Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie d'OckNorth pour un nouvel épisode de Stellaris en compagnie également de Boobies. Salut Boobies ! Bonjour ! Alors l'Empire Klingon ne meurt jamais, on est d'accord ? Non, jamais. Jamais. Donc bah écoute, bah Go avance rapide parce que bah en vrai moi y'a rien à faire à part attendre que ça se passe. Je meurs rapide. Alors moi j'ai des émeutes servibles. Ok, donc plus personne produit de ressources sur la planète ça. Après je commence à comprendre pourquoi j'ai des problèmes d'agitation, j'ai que des esclaves sur la planète. Ah bah oui, donc tu crées de l'agitation. Evidemment ! Hein, comme quoi les esclaves c'est génial mais dans la limite des stocks disponibles toujours. Là j'ai vraiment que ça sur la planète quoi, c'est une planète full esclave. Même le bâtiment administratif et le bastion, la prison, est géré par les esclaves tu vois. C'est un esclave qui met en prison l'esclave, tu comprends ? Ah oui, on en est là quoi, c'est vraiment, ok, vraiment tu contrôles rien quoi. Bah l'autisme bad, il me reprend encore des avant-postes en boucle et en boucle, il ne fait que ça. Lui je vais aller le ranger chez toi, temporairement, je vais aller ranger un vaisseau chez Watt. Ah c'est bon, il a capté. Est-ce que je peux changer la politique moi et faire une espèce de pur ou un truc comme ça là ? Ou les envoyer dans l'espace, dans une station ou un truc comme ça ? Des portements uniquement ? Mais non, moi je voudrais plus. Je vais repasser derrière l'autre camp. Voilà. Du coup il fait quoi ? C'est ça, il saute sur la station suivante. Avec ses 1611 de puissance, salaud. Il a quoi ? Un, deux, trois croiseurs et une corvette ? D'accord, j'ai que trois croiseurs. Ok, normalement j'attends un quatrième croiseur et théoriquement je suis plus puissant que lui. Théoriquement. J'apprends bien là. C'est où ça ? C'est Aziris, ils sont trois croiseurs. Mais je le renforce en toute façon pour l'instant j'ai... Donc là j'engage une station hostile. C'est-à-dire que par contre avec la flotte de corvette je repasse derrière l'autre station et je reprends tout. Ah oui d'accord, la station est déjà beaucoup trop forte pour vous quoi. Mais lol, la blague. Reprenez-moi cette station tout de suite. J'ai une rébellion. T'as une rébellion ça y est, ça tourne mal. Il va reprendre la planète. Ah. Il va falloir dépêcher de la vente au sol. Ils ont de l'armée. Ils ont de l'armée. Ils ont de l'armée. Bah bah go faire de l'armée. Attends, j'avais pas une grosse armée moi ? Mais elle est la plus planète. Ah. Bon bah go vite faire des armées. C'est parti. Armée d'assaut. Faisons de l'armada. Il va pas la... Eh j'ai du terrorisme à blague. Oh c'est le bordel. Oh c'est le bordel. Ça y est. Ça tourne mal. Frank, ça tourne mal. Ça pue de vie dingue. Ah. On sent des pieds. Il tente de se rebeller. Ah. Il paie des bâtiments et tout. Petit petit combat à Ziris peut-être. Quoi ? Il faut pas combat à Ziris. Les mecs ils m'esquivent. Petit bâtard. Tirez le dessus. Tirez le dessus. Tu le défonces là. Le jeu qui galère tellement. Ça, ça me rend fou quoi. Allô. Poursuivez-les. Voilà. Tu vas l'intercepter. Tu vas l'intercepter. Ouais ouais. J'espère. Ah il est pas fry quand même. En vrai je pense qu'avec ma petite flotte je le sors. Non mais tu le démontes. Ouais surtout que je veux avoir un dos. Ouais non mais en termes de force on est équivalent officiellement. Ah ouais je vois. Oh la blague quoi. Bah oui on a trois croiseurs tous les deux. Donc euh. Oh. Oh. Comment il s'est fait bootrer ton croiseur ? Comment ça se fait qu'il s'est fait bootrer comme ça ? Est-ce qu'ils ont concentré le feu dessus je suppose ? What ? Mais comment ça se fait que... Il y a un croiseur qui arrive. Celui-là et celui-là là. Euh non. Celui-là et celui-là. Ah ok d'accord. Ah mais genre. Mais la blague quoi. Le mec a des croiseurs tellement puissants quoi. J'en reviens pas. Non mais en vrai ouais c'est... Comment ça se fait qu'il est aussi fort ? C'est ouf. Ils ont plus de points de vie. Et lui il a 1600 t'as combien ? Ah ouais mais il a carrément... Il a carrément de meilleurs bouclés que toi. Une meilleure coque. Un meilleur blindage. C'est ça parce que moi j'ai beaucoup d'améliorations. Mais pour Corvette. Ouais. Ouais ouais ouais. Ça se voit à mon avis c'est quoi ? Ils sont bien développés. Il est full spécialisé dans le... Mais bon du coup Ziris l'a plié. Ziris l'a instant plié. Ça fait plaisir. Bien joué. Les deux vont fusionner ensemble. Vous m'emmerdez pas. T'as juste maintenant encore tes territoires au sud. Ah bah t'as une armée à 1200 là. Au sud. On va les reprendre easy. Qui sont vos mes vaisseaux scientifiques ? Tu as pris la dernière planète ? Non ? Je me suis... Attends déjà j'ai un petit problème avec mes vaisseaux scientifiques. C'est n'importe quoi parce que bon il y a des chantiers spatiaux là. Il y a des minerais. Il y a de l'Akaïa ça ramassait partout. Ah j'ai une proposition de paix. Je crois qu'il arrive. Dune indépendant de l'Igues. Il y a une nouvelle passion. Il n'a aucune espace revendiqué chez l'autre. Un statu quo maintenant se traduisant par une paix blanche sans aucun ajustement frontalier. Refusé. Refusé. Tu vas crever. Chien. Infidèle. Ils ont une armée en défense mon clote. Bon bah j'ai des rebelles dans mon territoire. Qui commencent à me revendiquer des territoires d'ailleurs. Bon. On va les mater hein. Je vais en profiter. Je vais améliorer cette flotte. Je vais améliorer ma flotte du coup tant qu'à faire. Asiris continue à produire des vaisseaux. Je vais revenir avec de la flotte encore et encore. D'accord d'accord. Donc l'autre il veut une paix blanche quoi. J'aurais voulu que je me casse de chez lui. Il y a cru quoi. Alors ici qu'est-ce qu'on parle ? Non mais je m'en fous. Ça je m'en fous. Il reste combien de troupes là au sol ? Plus personne. Allez. Posez les armées. On va cesser de bombarder. On va cesser de bombarder. On va cesser de bombarder. Si tu poses les armées. Ah d'accord. Ou si tu as une armée à pied. Et ça s'arrête. Alors vas-y. Vous pouvez continuer à bombarder les mecs. Amusez-vous bien. À Kronos plus proche c'est tu. Tu vas me faire deux vaisseaux scientifiques. Enfin un vaisseau scientifique. Parce que visiblement j'aurai pas les moyens. Mais vaisseaux scientifiques qui sont paumés à l'autre bout du monde. Tu démantelles. J'accepte. Et tu démantelles. Aussi ce vaisseau là. Voilà. Il faut prendre tes territoires aussi. Avec l'armée du sud. Oui enfin les petites corvettes là. Elles essayent de faire le taf. Bon après c'est des corvettes. Elles vont faire ce qu'elles peuvent comme taf. Parce qu'elles ont l'air d'être au bout de leur vie. Bon ça va. Elles ont l'air tenus. Oh elle tienne. Ça rigole pas. Ça tient. Mais c'est parce que là il est au bout de sa vie. En fait il est à 80% d'usure. Là il en peut plus. Là il est au bout de sa vie. Déjà il perd cette planète là. Il va se mettre à pleurer. Il me revendique des territoires. Ah ça y est c'est la guerre. C'est le combat. Ah oui c'est pas ce combat là. Ok. C'est un autre combat. Bon. Ça fait piou piou. Les champignons sont de retours. Alors comment ça se passe ici ? Ah putain ils sont de retours putain. T'es sûr qu'ils arrêtent de bombarder automatiquement ? Oui bien sûr. Avec tes vaisseaux sont posés. Mais ils ont pas l'air d'avoir compris qu'ils doivent se poser. Je dois d'abord faire entrer dans l'orbite et peut-être se poser après non ? Non non tu fais juste se poser. Une fois tu les laisses là. D'accord. Ils vont sortir voilà. Là ils sont en train de descendre. Là tu vois des petits vaisseaux. En dessous. Ah ça y est ils sont en train de se poser. Là tu les vois ils descendent ils descendent. C'est ce qu'il fallait non ? Moi je te donnerai les deux autres dès que t'es en paix. Et là tu récupères tes petits trucs. Alors je préfère faire une chose je vais faire vous préparez vous. Parce que normalement j'ai le secteur donc ils vont pouvoir se réparer à Carovane non ? A la station locale non ? Où ils vont sauter. Ils vont sauter. Ils vont sauter. Ok ils rentrent à Ziris. C'est ça le projet ? Vraiment ? Ils rentrent à Ziris. C'est pas grave. Je les regroupe à Ziris. C'est pas grave. Ok donc ça ça a été repris. Allez go. On bouge. Il faut zooker les... Ok ici. Disponible j'ai deux clodos. Alors je vais faire... Pourquoi je peux pas faire le projet de recherche ? Nous n'avons aucun moyen d'atteindre ce projet. Ah oui parce qu'il y a un secteur à lui au milieu. Très bien. Bon. Je sais ce que je vais faire pour arrêter mes agitations. Mon ami. Ils sont là. Ils sont nouveaux là les champignons. Ils m'ont pris un système. D'accord. Comme dit. Il y a les rebelles. Ce que je vais faire par contre. C'est que je vais les vassaliser à la place. Je vais les vassaliser à la place. S'empire pour mon secteur. Je partirai autre part. Du coup je vais les laisser... Je vais faire une guerre de vassalisation sur lui. Je vais lui envoyer un petit message. À un moment je peux hein. Ils sont pas forts. À un moment ils seront contents. Ils vivront quand même les champignons tout ça. Et moi je serai pas emmerdé par ces agitations à la con là. Ils sont où les champignons. Dune indépendement de ligue. Ok. Est-ce que tu as quelques caillasses à m'envoyer ? Euh... Attends. Je regarde. Je fais juste un truc. En fait c'est assez urgent. Parce que je suis à 37 et je fais du moins 6. Je sais pas pourquoi. Exigez vassalisation. Oh putain. Ok. Alors je vais regarder dans mon... Dans mon secteur si j'en ai. Parce que là j'en ai pas. Faut juste que je regarde. Est-ce que je peux en récupérer combien ? 1800. 2000 quasiment. Vas-y j'en récupère. Je te les... J'en ai pas des masses là par contre. Non mais c'est pas grave. C'est juste histoire de pas finir avec un malus de type malus. Parce que je suis en... Je suis en négatif. Mais je pense que c'est l'usure de la guerre qui me coûte du pognon. Comme ça. Euh... Maintien de la flotte. 190. Bien de conçois. Je t'envoie à ce que je peux déjà. C'est parti. On reprend une petite... Une autre base. Je t'en envoie déjà 2000. Ah bah c'est très bien. C'est très large même. On est dans les grandes largeurs. Superbe. Merci. Tu me dis s'il te faut un peu de cash pour te dépanner par contre. J'ai un peu de cash. Non non je suis là. Je suis à 14 000. Clochard. Je vais mettre un clochard. Je vais mettre un clochard. Ata plus. Ouais 19 000. C'est 19 000. Bien. Je suis pas mal ancré. T'as quand même combien par tour ? 105. 212. Mais t'es en guerre. Ouais c'est ça je suis en guerre. Ouais. Ah là là. Ah là là. Allez la station est à bibiche. La station est à bibiche. Validez. Allez validez moi ça. Validez moi ça. C'est validé. Allez. Vous faites un crochet par là s'il vous plaît. Ah bah c'est bon je suis revenu en positif. Ah c'est parce qu'à CAF je devais avoir plein de mines à tous les hauts. 1560 de force terrestre ils ont. 1568 de force terrestre ils ont sur la planète des champignons là. Oh putain. Tu vas se suer du cul. Bah la technique du bombardement hein. Faut de la patience mais ça marche bien. Non non je vais rentrer cash dessus hein. Allez direct hein. Aucune forme de pitié quoi. Exactement. Et ça. Je peux pas vous fusionner ensemble pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes en train de vous poser des questions ethniques hein ? Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas que je le vassalise ? Il est pas content en fait je crois qu'il m'en veut que je l'ai tué. Je crois que ce peuple m'aime pas. Je suis pas sûr hein. Je comprends pas pourquoi. Float aussi détecté ? Où ça ? Float 70 United ? Un petit 157 qui se promène ? Hein ? Pourquoi il monte ce vaisseau ? Oui mais il est à Los Angeles le mec c'est bon quoi. Je m'en fous de sa vie. Ouais. Qu'un intérêt. Ok. On était où moi ? Ok. On était là. On était là. Amélioration. Là j'étais en train d'améliorer tout tout. Bon pourquoi je peux pas les fusionner ? On peut subvenir hein. Diverses des flottes en cours d'amélioration. Fusionner ces flottes ça créerait une qui dépasserait notre limite de commandement de 80. Ah ! Je suis limité par la force de commandement de la première unité. D'accord. Je comprends pas pourquoi je suis limité euh... Allez 6 balles est-ce que ça cette flotte ? Cette corvette. Deux destroyers. Ah bon ? Y'a autant de ça. Y'a autant de merdier dedans. Est-ce que faire de l'armée sur une planète ça réduit la... 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 L'agitation. Est-ce que faire des armées dessus réduit l'agitation ? Je suis pas sûr. Ah je te dis j'ai fait des pubs et j'ai pas de problème avec l'agitation en vrai. Donc euh... Euh 59, 80, ok d'accord. Euh... Et du coup bah elle est réparée. Euh... Du coup là je ferais exploser toujours mon quota. Je peux pas te déplacer en vaisseau ? Ah il faudrait que je fasse ça genre renforcer la flotte ? Un... 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 C'est bizarre. Drôle de quota euh... Un peu étrange. C'est bizarre parce que ma première flotte elle faisait euh... Elle faisait beaucoup de cas quoi. Très bizarre. Mais non elle fait 24, qu'est-ce que tu me fais ? Tu peux fusionner les deux flottes ? Oui euh... Prends ton pognon euh... Casse-toi. Bref. C'est étrange. Euh... C'est très étrange. C'est très étrange. C'est pas grave. On aura écoute euh... Deux flottes euh... Recrute un type euh... Euh... Évitement, vitesse subliminique, les points de coque, la cadence du tir. Allez. Hum... T'en es où là ? Ca se passe ? Oui 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 je suis... Bah du coup j'équipe ma deuxième flotte euh... Paf. Chut. Hop là. Euh... Paf. Je fais des jolis noms hein. Je suis en pleine guerre je fais des jolis noms hein. C'est mignon hein. Paf. Ah ! Et bien je peux déclarer la rivalité du coup avec lui. Ah ah bah oui. Euh... Par contre le mec n'a plus de flotte quoi. Tu lui as tout cassé donc euh... Ah ça y est je me fais attaquer euh... Par sa petite flotte de 150 là. Ok c'est parti. Il est où ? Un petit bignon. Ah il est là. D'accord. C'est très mignon. Très charmant. Euh... Vaisseur scientifique. Paf. Tu viens ici. Tu peux faire le projet de recherche là. Vas-y. Go. Recherche complète. Nouvelle recherche. Ah je peux encore améliorer mes flottes quoi. Ca n'arrête jamais. Ca n'arrête jamais. Le réseau minier 3. C'est pas vilain. Un appareil de combat amélioré. C'est pas vilain. Euh... Rien de vilain en fait. Euh... Pfff. Ouais fais ce que tu veux. J'ai fait l'erreur. J'aurais du... J'aurais du les vassaliser. Si j'ai choisi en fait. Là j'ai fait une... J'ai fait une grosse erreur de pas les vassaliser. Tu penses que ça va mal tourner ? Non mais c'est trop d'emmerde en fait à gérer à chaque fois. Et c'est trop de points d'influence pour euh... Réduire l'agitation là tout le temps là. Space port under attack. C'est... C'est un peu... Un peu galère. Ok donc du coup j'ai mon port spatial attaqué par une petite corvette 257 de puissance. Allez dis moi le jeu que tu vas m'arnaquer quoi. Notre princesse Pella est morte. C'est qui ? Non c'est... C'est qui ça ? C'est un nouveau dirigeant. De quoi tu me causes. Quelle est donc cette corvette indestructible ? Ah c'est un destroyer. Je me disais quand même il est balèze euh... Durée des décrets de 50% là tout après ça peut être pas mal ça pour moi. Peut être ça. Peut être pas mal. Et j'ai l'impression que je n'aurais jamais besoin de... de mon vaisseau colon. Division de l'atome. Les physiciens de la civilisation alien de I1 ont pour la première fois réussi à diviser l'atome. Les armes nucléaires et la piration de centrales nucléaires. Ah c'est la petite civilisation là. Ah c'est... C'est Cheleb ? C'est les... C'est les trucs que tu observes là. Ouais les Cheleb. D'accord. Et en fait euh... À ce moment là... Il se peut qu'elle disparaisse cette civilisation aussi. D'accord. Parce qu'ils sont rentrés dans la phase nucléaire et ils peuvent mourir de... Entre eux tu sais genre euh... Bombardement nucléaire et ça. Ils peuvent se détruire quoi. Ouais. Ah oui c'est eux qui attaquent là. D'accord. Je me disais merde c'est bizarre. Il a déjà pris l'avant poste la petite petite merde. Bon ok d'accord. Euh... Là par contre autant l'IA des fois est répétée. Autant là l'IA est quand même très stupide. Puisqu'il a envoyé un petit destroyer solo se fracasser contre la base spatiale quoi. Il a juste fait ça hein. Il a juste mis à midlife les boucliers. Tout ce qui s'est passé quoi. Pourquoi t'as un vaisseau colonial ? Bah j'ai eu ce colonial parce que je pensais qu'on pourrait réduire à néant une planète et sa population. En fait tu peux prendre de Horos au pire. Moi je l'ai rasé des regards de Horos. Euh... Potentiellement habitable sur la capitale. C'est la capitale en fait. Et la planète est colonisable. Genre il y a tous les bâtiments dessus. Ah bah c'est pour ça alors que ça a été fait d'accord. C'est pour ça que ça a été fait alors. Je cherche pas midi à 14. C'est pour ça que j'avais fait le vaisseau. Très bien très bien. Il y a tous les bâtiments dessus etc. Euh... Non toi inutile de t'embêter. Tu vas là direct. En fait. Ça sert à rien de faire des crochets. Va là-bas. Tu le mets à Pagol. Il y a des clodos à Pagol. On va utiliser la force divisionnaire. Elle va rejoindre Arizor. C'est parti. Quitte les lieux. Nouvel héritier. Ok. Ça marche. Son nom dit oui patron. De l'agitation. Tout le temps de l'agitation. Bon ça c'est bon. Vous allez réussir à le battre. Ça va aller. Je vous fais confiance. Vous êtes solide. Sur les appuis. Ok très bien. On a plus qu'à suivre la première garde. qui fait des grosses promenades. Vénère. Qui va aller coller des branlées à Pagol. Puis à Doomgar. Je suis un peu partout quoi. En fait. Flotte hostile détectée. Alors c'est une flotte de combien ? 650. D'accord. Très bien. Nous verrons cela. Ok. Nous verrons cela. Nous verrons cela. Ok. Tout le monde bouge. C'est bon. C'est bien. C'est bon. C'est bio. Bah vous. Vous continuerez jusqu'à tous mourir. Ou tout libérer. A votre guise. Ah. Je pouvais améliorer tous mes vaisseaux. C'est moche. Avant de partir à la guerre. Ah d'ailleurs j'ai encore ma capacité navale qui va être augmentée. Là on va arrêter de déconner. On va jouer dans la cour des grands. J'aurai le droit d'être à 163. Ou je serai un grand. J'aurai le droit de jouer avec les autres. À la guerre. Je vais faire un système de casse dans leur truc. Ok. Je vais essayer. Je ne garantis rien mais je vais essayer. Est-ce que ça va réduire. Ah ça y est on y est. On est à Pagol. Alors on va repéter le. Bien sûr le. La base hein. Mais bon ça c'est. C'est une question de seconde. Ah. Plus de bouclier. Voilà. On va tout casser. Ça a donné quoi les débris. Moult bonus. Intéressant. Voilà. Donc ça c'est pris comme base. Maintenant tu veux bien venir. Les gars. Les petits pairs. Venez voir. Pfff. Ok. Venez me bombarder cette merde là. Donc j'ai réussi à régler mes problèmes d'agitation. Ouais. En faisant de. En fait eux. Leur espèce. Donc dans mon truc. Ils ne sont pas tous esclaves. En fait c'est comme de. C'est ma propre espèce et aussi des esclaves. C'est un système de caste. C'est un système de caste. Oui d'accord ouais. Donc même moi j'esclave. Je mets en esclave. Mais mon espèce. Mais en fait dans leur espèce. J'ai aussi fait un système de caste. C'est à dire qu'il y en a qui sont au dessus de certains champignons. Des champignons un peu supérieurs tu vois. D'accord ok. Tous ceux qui travaillent dans les mines et dans les. Dans les. Dans les. Dans la nourriture. Il fait des gras. Des machins. Enfin je. C'est juste qu'il marche de la même façon que moi. C'est un système de caste aussi. C'est à dire que leur bonheur bah. Il y en a un mec qui sont très contents tu vois. Bonheur il est à 64%. Ils sont bas les plus jeunes. On leur donne un peu de pouvoir. Certains ils en profitent cash. Et ils s'en fout du reste de leur peuple. Tu vois. Ah j'aime ce jeu. C'est tellement vilain. Putain. Ah j'adore. Ah c'est ouf. Ah les putes putain. Ah t'as pas eu de chance. C'est tombé dans les mines. Pas moi. Tant pis pour toi. Allez pas toi. Mon dieu. Ah c'est horrible. C'est horrible. Oh je m'aime. Les gars ils s'aiment carrément quoi. Je le m'aime pour mon côté diabolique. Ah ouais. Je suis heureux. Je suis heureux. Alors il m'a sorti la puissance limitée avec un croiseur et un destroyer. D'accord. Je t'envoie une flotte. T'as intérêt de serrer les fesses un peu fort. Apagol. 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 Il y a quoi comme unité au sol Apagol ? Beaucoup de monde. On va bombarder pendant 10 piges. Pendant 10 piges. Ça va être génial. Vous êtes en train d'apprendre tranquillement. Ah ouais. Pendant 10 piges là. C'est 10 piges de fight. Certifié. Certifié. Bah y'a... Tu veux dire si je dois passer la vitesse ou tout ça comme d'habitude. Non non non. Là c'est bon. Ça va très bien. Très rapide. Eh tu vas sauter par contre toi. Tu vas pas attendre de te faire casser le fion. Tu vas sauter. Tu vas sauter. Du coup t'as assez cher le vaisseau-colon. Tu vas sauter. Bravo. Saloperie. Euh... Donc la deuxième garde bah... Ouais ouais ouais. Tu viens... Ouais c'est ça. Vous venez ici hein. Vous viendrez chercher les emmerdes au close combat. Oulà. Mais il renvoie des gros bouts de flotte le petit con. 5K en approche. Ah. Là je vais avoir des problèmes. Ah je vais avoir des gros gros problèmes. Tu vas sa vitesse. Ah je vais avoir des gros problèmes. Non non. Tu peux mettre là à fond. Je vais avoir des gros problèmes mais point en fait. C'est juste ça quoi. J'ai... Des gros gros problèmes ou des gros problèmes ? J'ai avoir des... Bah regarde ce qu'il y a à C20. Il y a... Il y a 5K qui se dirigent... 5K et demi qui se dirigent vers... Carrovan. Carrovan. En sachant qu'il y a 648 déjà sur place. Et en plus il vient avec des unités au sol. 167 flottes de transport. Sérieusement. Mais tu me veux casser la gueule. Il est où là ? Je le vois même pas putain. Il faut que je fasse... Ah il est dans mon territoire là. Ouais ouais. Il faut que je réunisse mes flottes. A Carrovan. C'est la 1400. On commence à continuer à le bombarder. La station elle fait combien là ? Je sais pas ce qu'il fait là. On est pas encore réparé la station non ? Elle est pas réparée hein. Ah c'est ça ils vont... Ouais il est en train d'essayer de la prendre. Et t'es... Bah j'ai une flotte qui arrive hein. T'es pas nette encore ? Euh... Non. Non non j'ai levé toutes les planètes. J'en ai pas laissé. J'en ai pas laissé. Et c'est pas grave. Celle là cette force là je la plie. Cette première force je la plie. J'ai la deuxième qui arrive. En fait il faut juste que celle là tienne. Le temps que la deuxième arrive en fait. Dès que t'es plus en guerre ben je te donne le... Je te donne les territoires. Au moins ça t'évite de protéger encore un territoire supplémentaire tu vois. Sinon ce sera trop chiant. De toute façon il va bientôt céder hein. Il aura bientôt plus le choix. Ça je m'en fous. Voilà c'est ça qui m'intéresse. Ah y'a beaucoup trop de troupes au sol pour que je m'y jette. J'ai pas assez de troupes vers le sol. On va faire les choses. Allez c'est bon c'est déjà parti sur ce projet là. Tu sais lequel tu viens ? Ouais c'est celui-là. Je sais pas ce qu'ils font hein du coup hein chez toi. Ils sont en train de tourner en rond. Ils savent pas trop où ils vont. Avec leur sens... Ils sont perdus hein. Un peu ouais. J'ai un peu l'impression qu'ils sont paumés hein. Ils s'attendaient pas trop à ce que j'envoie une flotte sur carrelon. Euh du coup toi tu backdashes ici. Ah ça emmerde hein parce qu'en fait là il zigzag il attend que vraiment ma première force soit verrouillée. Et que je puisse pas aller lui taper dessus quoi. Ok. Encore une flotte de paix. Alors qu'est-ce qu'il me propose. L'agresseur. La planète. L'Empire Klingon 2. Il me donne. Je comprends pas. Bute de guerre. Statu quo. Cortol Station. Andraka Solding. Et le système Caravan. En fait il me donne le système Caravan si je fais une paix là tout de suite avec lui. Attends attends Caravan. Et il te donne juste ça ? Bah ouais c'est ça. Avec les deux planètes qu'il y a dedans. Non mais c'est mort. Parce que non non mais non non. Bah oui en fait il te fait une paix blanche. C'est normal. C'est pas une paix blanche. Je gagne quelque chose quand même. Mais c'est pas dingue quoi. Bah c'était la paix genre tu vas gagner les territoires que t'as conquis. Oui c'est ça. Et même pas. Même pas parce que ça veut dire que je lui cède Pagol. Que je suis en train de lui prendre quoi. Donc euh. Pagol c'est la canne. Ah oui ok. C'est là où je suis actuellement avec ma première force et tout. Tu l'as revendiqué ça ? Non je l'ai pas revendiqué mais c'est pas grave je vais quand même tout prendre. Bah parce que faut que tu prennes la planète aussi ouais du coup. Ah ceci dit là je peux peut-être faire des demandes supplémentaires non ? C'est possible ça ? Hop. S'il te plaît. S'il te plaît. Avancer des revendications. Oui c'est pas. Donc ça c'est déjà valide. Je veux ça en plus. Je veux ça en plus. Et ça c'est déjà validé. Et bah ça m'ira très bien déjà s'il me donne tout ça. Ça coûte un peu cher. Tu as revendiqué ? J'ai revendiqué Rizor. Très bien. Caravan était déjà revendiqué. Doomgar était déjà revendiqué. Bon j'avais revendiqué la capitale mais je peux plus la... Puisque c'est toi qui l'as. Voilà. Mais tu peux pas la revendiquer. Enfin tu peux pas enlever la revendication dessus ? Bah non elle n'existe plus la revendication. Elle n'existe plus la revendication. Ah ok. Voilà. Et donc j'ai revendiqué Pagol. Les 1, 2, 3 là. De Caravan jusqu'à Doomgar. Ça me parait bien. Tu récupères tes territoires au sud et... J'avance mon revendication. C'est parti. Et Doomgar tu l'avais revendiqué ou pas ? Tu l'as pas revendiqué Doomgar ? Si 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 je te le dis il est dedans. Ok. C'est de Caravan à Doomgar. De Caravan à Doomgar. A Doomgar j'ai tout revendiqué là. Rizor et Pagol. Parce qu'ils ont une grosse armée hein. Ils ont une grosse armée sur Doomgar. Sur Doomgar ils ont une grosse armée ? De flotte de transport tu veux dire ? Ouais. C'est une flotte de transport mec. Ouais enfin une armée sur la planète. Non mais l'armée sur la planète. Ah mais je m'en fous. Ça prendra qu'un jour pour bombarder ça prendra qu'un jour pour bombarder hein. Je m'en bats les noirs hein. Le problème c'est que la suite de guerre elle monte. Et à 100 elle s'arrête. La CPP automatiquement. Oui oui mais lui il est à 92 hein. Moi je suis à 73. C'est lui qui va tomber. Et quand tu bombarde quelqu'un c'est lui qui monte hein. C'est pas toi qui monte hein. C'est lui qui va monter hein. Là actuellement là justement c'est... Vous êtes à 100 la guerre s'arrête. Oui oui non mais lui il sera à 100 avant moi. Il sera à 100 avant moi. Donc il sera obligé de me céder ce que je lui ai pris. Et là ce qu'il a peur et c'est pour ça qu'il fait des négociations. C'est parce que bah... Enfin bon t'arges citadelle là à Pagol elle est en train de tomber. La planète de Pagol elle est en train de tomber en fait. Il est en train de se réduire en mètre. Ce que je veux dire c'est que si t'as... Parce qu'il y a quand même une grosse armée ça va prendre 10 ans tu vois justement Enlever cette armée de la planète de... De Pagol ? Sur Dvungar ok ? Ah oui mais je l'aurais pas. Je l'aurais pas comme ça. Je l'aurais qu'à la revendication Dvungar. Je pourrais pas l'avoir autrement. Je pourrais pas l'avoir autrement. Parce que ça prend beaucoup trop de temps justement. Parce que si tu l'auras pas... Justement parce que t'es déjà à combien tu m'as dit ? Pour cent de latitude ? Je suis à 74 maintenant. Et il est à 93. Je sais pas si t'auras le temps... Ouais mais t'auras pas le temps de la prendre je pense à cette guerre. Dvungar non mais de toute façon Dvungar je l'aurais qu'à la revendication. Je l'aurais pas autrement. Je l'aurais pas autrement. Elle est beaucoup trop blindée. Dans cette guerre là je l'ai pas. Moi ce qui m'intéresse là c'est de réussir à voir celle de Pagol déjà. La planète de Pagol déjà. Ah ouais c'est clair tu vas pas. Faudrait que tu fasses une armée aussi. Parce que là ça m'infiltre lourdement chez lui quoi. Et je vais même te dire tout con hein. Si je peux même aller lui piquer Pouho avant la fin de la guerre là. Là où il y a juste un petit avant poste où Pt là. Pouho juste au dessus de Dvungar là. Je le fais hein. Je m'en fous hein. Je vais le chercher. Ah ça y est il est en train de m'attaquer avec sa grosse souffle-flotte. C'est 5.000 sur moi là. Faudrait que je bouge l'armée de Pagol. Faudrait que je bouge cette armée là. Mais ils ont pas fini de tuer les gens. Au sol. Ah ça fait chier. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde bien. C'est ça il me vient dessus. Ah ça fait du bien depuis avoir de rebellion. Il faut que je bouge la première flotte. Il faut qu'il vienne attaquer les 5k là de l'ennemi. Et 5k qui sont pas neuf hein d'ailleurs. Ah je viens de voir j'ai pas fait gaffe ils sont pas neuf hein. Ils ont le blindage qui est pas frais. Tiens tiens tiens. Ça serait pas un résidu de guerre de quelque chose ça ? Bon par contre bon la mienne elle est en train de se faire réduire en miettes. Ah c'est bon ils sont bien en train de bouger comme je leur ai demandé. Euh Pagol au sol qu'est-ce qu'il reste ? Il reste pas grand chose mais ils ont trop de puissance armée par rapport à moi en fait. J'ai tellement pas de puissance armée que c'est ouf quoi. Lui il est là 190 il défend avec une base. Allez le chercher. Je vais encore lui faire augmenter sa latitude de guerre enfin. Je vais reprendre un avant-poste à moi. Ah il a une armée au sud qui arrive. Oh putain 6k et demi. Par contre celle-là va être neuf hein. 6k et demi là c'est du tout feneux. Oh putain il a une anti ma flotte quoi. Ouais. Top ! Elle est où ta flotte ? Ah oui là il y a 6k de flotte hein. Ouais il y a 6k de flotte et là il reste encore 4k. 4k, je viens de perdre encore une flotte. Je viens de perdre encore une flotte. Ah oui mais attends il a une flotte à 5000 et il a une flotte à 6000. Karim. Comment ça il a une flotte à 5000 ? Non la flotte à 5000 j'ai roulé dessus hein. Enfin je vais y rouler dessus. J'y vais là. Il faut que je refasse une flotte à Ziris. C'est parti. Il a une flotte à droite qui arrive là qui est à 6600. Il faut pas en faire beaucoup là. Le truc c'est que je suis limité en caillasse ça me tue putain j'ai pas de caillasse. J'ai plus de caillasse. Je t'en renvoie j'en ai. Je t'en renvoie. Je t'en renvoie. Ah écoute je veux bien. Je suis là pour ça. J'ai pas de bière et tout. Ce qui tient ce con. Mais je vais aller le taquiner sur Sugelia là avec mes petites corvettes débiles là. Je vais aller le taquiner là bas je m'en fous. Je vais le taquiner dans le sud là. Oh putain il envoie tout ce qu'il a le sac. Le sac. Je t'ai envoyé le caillou. Ah oui d'accord il a décidé de reprendre. Ah oui j'accepte merci monsieur. Produit produit produit. Ziris ouais bah. Hein ? J'ai accepté. J'ai accepté laisse moi faire mes vaisseaux. Je produis des cailloux pour mon ami. Ah non ça c'est cette bataille là. Ok c'est pas celle qui nous intéresse. Je sais que je l'ai gagné celle là. C'est pas le problème. C'est celle là. C'est celle de la première garde qui nous intéresse. Ah ça peupléfaction hein mon dieu. Euh j'ai pas le temps mais on est d'accord. Ah il se barre de chez moi. Ok il a détruit ma flotte et il se barre. Non ? Il est pas en train de faire ça. Je te crois pas. Tu vas pas te barrer comme ça. Ah il attend le reste pour faire 10k. Putain salaud. Ah le salaud. Ben j'espère que je vais réussir à les tenir quand même ces cons. Ben oui. Ces vieux cons. Ah il a décidé de faire un autre break quoi. Avec son armada de 6 et demi il est allé ailleurs. Il veut pas aller euh. Ah ici là. On s'entend de refaire des armées ça me tue. On bouge là aussi. C'est une sacrée armée hein. Bon je les ai pétés. Ok je les ai pétés. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que je les ai pétés. Je viens de fracasser ces transports. Ça c'est franchement plutôt bon comme nouvelle. Sauf qu'à un moment donné faut que j'aille réparer ma flotte parce que sinon je tiendrai jamais les 6 et demi. Et je vais encore perdre une flotte. Et ça va pas être possible. Ah ouais non mais par contre avant de vous barrer il faut détruire ça les mecs. Pas que je vous aime pas mais faut d'abord détruire ça. Ok bah lui il est revenu à Ziri donc ça c'est bien. Il va se faire renforcer comme jamais. Peut-être là vous l'avez pris. Ok je vais lui donner envie de redescendre vers le sud. Qu'est-ce que c'est ça ? L'assitude de guerre élevée. Ah on est à 100%. On nous va imposer une paix 24 mois après avoir atteint une lassitude de guerre élevée. Jusqu'à ce que la paix imposée soit possible. Là on est en pelle ? Non. Ah non. On fait pas ça Jack. Ah bah vas-y je vais lui faire un traité de paix à l'autre je vais essayer de voir là. On est à 100% tous les deux. Alors est-ce que tu peux mettre pause s'il te plaît pendant que je vois comment fonctionne le système de guerre ? Comment ça je peux leur euh... Les systèmes que je garde. L'empire qui est un bon je garde ça. C'est quoi les moins 273 ? Demande de la capitulation moins 100. Demande de système non occupé moins 60. Demande de monde non occupé. L'assitude de guerre 100. Ah oui je suis à moins 274 d'accord. Ah oui donc c'est ma chance qu'il accepte. Ouais mais il l'acceptera jamais moins 274 là il l'acceptera jamais. Ça il ne l'acceptera pas. Il ne peut pas accepter cela. Je peux faire un statuico allez. Si je fais un statuico il me lâche déjà ce que j'ai gagné. Moi du coup la planète Key Honor qu'il essaye de reprendre. Je ne sais pas tu me conseilles quoi toi ? Tu te conseilles là de faire la paix ou de continuer à essayer de meuler ? Ben... Dès que tu as les territoires que tu veux. Ah t'as pas la planète ? J'ai pas la planète à Pagol en fait. En fait c'est ça qui me manque. Il me manque que cette planète et je le mets dans le statuico et c'est réglé quoi. Après honnêtement t'as déjà trois planètes. En tout t'as les... Ah oui mais attends reprends d'abord El-Tier en bas. C'est pas qu'il ait une revendication là-bas. Au sud tu reprends ce territoire. Et une fois que tu as pris ce territoire tu lui fais la paix blanche s'il veut. Ok. Donc tous les territoires revendiqués seront pas capitulation hein. Ah non non c'est pas... Moi dans tous les cas ce que je faisais c'était pas une paix blanche. C'était un statuico. Je revenais sur le contrat précédent qu'il m'avait proposé. C'était pas une paix blanche en soi. Ah non. C'était ce qu'il m'avait proposé. Bah vas-y on va foncer sur Pagol et puis on va la faire tomber hein. Ou El-Tier hein. Après comme dit tu prends déjà trois planètes hein. Moi je te donne la... Dès que t'es en paix je te donne la capitale. Ouais ouais mais c'est pas grave vas-y on va y aller. Je vais lui faire une paix après ça. Je lui ferai une paix après ça. Donc tu vas à Pagol c'est ça ? Ouais je vais à Pagol je vais insister un peu dessus. Fais gaffe parce qu'il a quand même une bonne armée hein. Il a une armée à 6000 et une armée à 3600 hein. Ouais. C'est... Je te... Allez vas-y on va. Moi je peux pas intervenir hein. Non c'est ça on va signer le statu quo. Attends attends attends. Attends attends attends. Prends El-Tier d'abord. Prends le sud. On reprend El-Tier. Ouais d'accord ok. Ouais ouais ouais. Ça ça y va déjà. C'est déjà en mouvement si tu regardes. J'ai déjà une flottie qui se balade sur l'hyper ligne. J'ai déjà une flottie sur l'hyper ligne. J'ai déjà une flottie sur l'hyper ligne. Dès que tu l'as repris tu prends... Tu fais une statue euh... Comme je t'ai dit là. Regarder les territoires revendiqués et après c'est bon. Ouais ouais je vais regarder. Ok. On y va. Je vais faire une petite sauvegarde avant. Moi c'est sûr. Ok. Ouais ouais vas-y. Pas de soucis. C'est bon j'ai fait une sauvegarde. Du coup ça y'a un combat. Ah oui ça y'a. Je suis en train de reprendre mon secteur. Du coup ça on va le suivre d'assez près. Une fois que c'est fini. Une fois que c'est fini je vais aller foutre le bordel chez lui quand même. Avec cette petite flotte de corvette. La petite flotte de corvette je vais aller foutre le Dawa. Tu as signé l'appel ? Non pas encore. Tu vas quand même essayer de la faire tomber ? Oui. Ok. Je vais quand même essayer de la faire tomber. Fais gaffe elle s'enormait à 7000 qui arrive. Ouais. Ouais. Oh non. Y'a le couple des mères là qui revient là. Ah bah c'est pas grave s'il me prend ses territoires au contraire. C'est marrant. Mais prends moi ceux-là. Je m'en fous. Vas-y. C'est bon j'ai repris et retires. Y'a pas de soucis. Maintenant c'est tout se joue à Pagol. Tout se joue à Pagol. J'ai 5 mecs en l'air mais 143. J'ai pas des troupes très fortes. J'ai même des troupes plutôt nazes en vrai jamais améliorées. Ça fait partie du jeu ma pauvre U7. Parce que j'ai fini des troupes. Parce que j'ai fini des troupes. Je suis parti. Attendez où je vois pas Pagol. Pagol. Ah mais tu vas te faire atomiser. Tu peux le laisser. Il a une puissance de 236 et toi de 143. Oui non c'est pour ça. J'attends ma flotte là. Bien général. J'attends ma flotte là à 5k. Ouais. Parce que tu me dis ouais mais il a une grosse flotte à 7k qui arrive. Sauf qu'elle est pas à côté en fait. Elle est en FK sa grosse flotte. L'autre flotte qu'il a elle est à 4k. Et bah j'envoie une flotte à 5k quoi. J'envoie une flotte à 5k avec bah j'ai la petite base pour défendre en plus. Je suis chez moi quand même. Merde. Je suis chez moi ou pas ? Je vous foutais un peu de bordel. Faut que j'arrive à réduire sa puissance militaire au sol. Et j'ai en plus histoire de bien foutre le bordel. Regarde ce que j'ai envoyé à Sugelia. Je suis un connard. Sa nouvelle capitale. Je suis en train d'attaquer la nouvelle capitale avec 10 corvettes. 10 corvettes endommagées. Parce que quand même à un moment donné faut pas déconner. Il a même pas de garnison dessus quoi. Il a 3 p cost. Où ça à Sugelia ? Ouais. Ah ouais ? Putain s'il a 3 Pékin je vais y aller hein. S'il y a 3 Pékin. S'il y a 3 Pékin. S'il y a 3 Pékin. Ça peut être une bonne idée d'envoyer des troupes hein. Faut que tu l'écris à Pavac. Ouais c'est ça. Pavac Prime. Il va falloir le revendiquer aussi hein. Ça va te coûter cher la revendication. Quoi quoi elle est pas à côté de tes frontières donc peut-être pas. Plus un territoire est loin puisqu'il y a une base dessus ça joue sur la revendication tu vois. Mais plus le territoire est loin plus c'est dur de revendiquer. Ouais. Peut-être remettre une revendication dessus. Je veux réussir à le divertir avec euh... Avec ce bouf là. Mais je suis pas sûr. Je suis pas formel. Ah il ne bouge pas. Il ne va pas attaquer ici ? Il va refaire le tour pour attaquer Caravon ? Non vraiment il va vraiment faire ça. Pauvre idiot. Tu vas vraiment faire ça ? Ok ici ça bombarde. Ça y est il m'envoie un pavé. Ça il m'envoie son pavé de cette carte. Ah une demande de paix qui arrive. Je vais mettre un coup de presse pendant la demande de paix. Alors la demande de paix qu'est-ce qu'elle dit ? Donc il me donne la station. En fait ça n'a toujours pas changé. Ça demande de peine n'a toujours pas changé. Bah je la refuse. Si c'est comme ça je la refuse. Yes adaptation écologique ça c'est bon. Pour l'instant je refuse. Je refuse toute forme de négociation. C'est mort. 228 encore au sol. Faut me réduire ça hein. Faut m'en tuer hein. Faut me tuer au moins un bout de plus hein. Y'a Pou. Ça se passe comment ? Oh y'a 7k qui m'arrive sur la tronche. Pfff. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Faut que tu sois vraiment prêt à faire pause à n'importe quel moment. Parce que je vais probablement faire une négoce de dernière seconde. Ah en fait attendez excusez-moi monsieur. Est-ce qu'on peut discuter ? Tout bien considéré là. C'est quoi la raconte c'est pour une pause en fait ? Y'a la raconte c'est pour mettre pause dans mon avis. Ça flotte de merde là elle va sauter chez moi. Oh j'aurais jamais eu le temps de la prendre. Bah c'est pas grave après t'es quand même gagnant. Faut pas être trop gourmand non plus. Je peux faire le bâtard. Je peux faire le bâtard. Je vais faire le très gros bâtard. Et je vais le faire. Ça va mettre un peu de temps mais je vais le faire. Je vais faire le très gros bâtard. C'est parti. Très gros bâtard incoming. J'ai envoyé ma deuxième flotte d'un K8. Alors y'a un shield qui va crever ici ou quoi ? Ah ils sont entrés. Pause ! War declared. C'est vrai que tu viens de déclarer la guerre moi ? Vraiment ? Ouais ouais bah je vais reprendre mon territoire là des... Euh ok ok euh du coup... Ouais laissez mon petit communique avec lui. 271 reconnaître le statu quo donc je te prends tes bordel. Euh... J'occupe 5% quand même de son territoire. Ah tout va bien tout va bien. Après t'es à Rizor... Alors ça sera pas... Enfin... Moi si je serais à toi je m'arrêterais à ça tu vois. Ouais ouais ça me coûte déjà vachement de cher cette histoire. Je m'arrêterais à ça. Est-ce que t'as les planètes ? Alors t'as bien les planètes... Euh... De toute façon il est prêt à faire euh... À arrêter la guerre donc contre Korovan et Rizor... Et Korovan et Rizor déjà c'est déjà pas mal hein ? Euh... Ouais c'est ça... C'est ça. Avec les deux planètes dedans. Korovan et Rizor et puis c'est déjà très bien hein franchement. Bah quand tu le perds mais tu le prendras euh... Par la suite. Ok je reconnais je t'ai du coup. Envoyez l'offre. Voilà. Tac. Nice bien joué. Il l'accepte pour l'instant. Ah bah attends il a pas le choix hein. Il l'aurait pris dans tous les cas hein. Ok bien joué. T'as pris deux territoires. T'as pris deux planètes. Moi je te fais une offre maintenant. Une offre que je ne peux refuser. Une offre que tu ne peux refuser oui je pense. Incroyable. Et euh... bah... Si on sait les revenir euh... Euh... je peux pas te faire de transfert du système alors comment ça se fait ? Merci. Hop ça s'arrête là. Pourquoi je peux pas te... Ah ok je pense pas je peux te les transférer un certain temps. Combien de temps je peux pas te les transférer ces systèmes là ? Je pense qu'il doit avoir un certain temps entre le fait que je peux t'envoyer ces systèmes. Peut-être une dizaine d'années tu vois ou un truc comme ça. Parce que les deux là je peux pas te les donner. Ah donc là en fait euh... là je suis emmerdé en vrai. Ah ce que je prends ces planètes c'est bien mignon mais... Elles sont pas habitables c'est merde hein. Euh... est-ce qu'un des socologiens peut venir euh... Mais t'as... ça te fait des... ça te fait des esclaves ? Non mais t'es en train de purger la planète. Bah non non mais c'est en train de euh... ouais c'est la purge hein. C'est la vraie. Après dis-toi que tu l'as déjà euh... Tu l'as déjà euh... Tu l'as déjà défoncé de planètes quoi. Même si tu... tu fais la purge hein. Oui. Oui oui oui. T'es en train de purger la civilisation normal. Puis par contre ça te fait des grosses... Parce que j'ai l'impression que c'est des grosses planètes non ? Non. Ouais. Non non c'est pas ouf. C'est pas dingue. Mais bon avec mon décret je peux agrandir un peu cette planète. Donc c'est pas... c'est pas un drame non plus. Euh... Faudrait que tu terraformes les planètes dans ton territoire. Genre les grandes planètes. Qu'est-ce que t'en a ? Moi j'ai fait... j'ai commencé la terraformation des planètes dans mes systèmes là. Euh... moi le problème je crois que je peux pas terraformer euh... Tu sais quoi je vais checker. Je vais checker euh... toi ramène-toi ici. En fait ramenez-vous tous. Pokémon ramenez-vous tous. Ah ou alors je peux le ramener déjà jusqu'à Tyrioc. Voir comment on peut euh... Voir comment on peut... Mon vaisseau de construction. Est-ce que je peux... Voilà. Viens ici on verra ce qu'on peut terraformer. Est-ce qu'on a le droit de faire ? Euh... quel bâtiment est-il... Oui oui c'est inactif. Tout le monde meurt de décès. Oh... Pampan tu tues. Oh... C'est moche. Voilà. Voilà voilà. Et bien voilà voilà. Et franchement euh... Voilà voilà. Et vraiment si un jour on te pose la question... Voilà voilà quoi. Au moins ouais. Oh il analyse encore du débris hein. Ouh c'est le taf hein. Créer des armées. Créer des armées. Et du coup j'ai l'impression que bah je peux faire comme lui. C'est à dire que je peux me balader chez lui quoi. Je peux me balader. J'ai l'impression que je peux aller chez lui. Je suis pas sûr hein. Je suis pas formel mais euh... Ça a l'air d'être possible. Euh... Une paix a été une proposition de paix pour... Ah oui l'Empire Grongron machin tout ça tout ça. Euh... Tout ça c'est bon on a compris. Bonjour les champignons je suis de retour. Je vous avais pas manqué. Euh... Les techno... Les techno... Les techno... Ah le 5% d'habitabilité qui va arriver. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien. On y croit à mort. Putain regarde hein. Il y a eu moult batailles hein quand même hein. Quand tu vois le journal de bataille qu'on avait entre lui et moi euh... On était quand même pas mal du tout hein. C'est rigolo. Bref. On s'amuse. On s'amuse de parc Astérix. Euh... C'est tout ça. Allez ma flotte de transport. Euh... Ma flotte de transport... Elle va venir... Entrer dans l'orbite. Euh... Elle va... Foser les armées. Des dépris analysés. On a encore gagné plus de points de science et de recherche. À fond les manettes. La guerre en recherche en vrai ça paye. La guerre en recherche c'est violent. Ça paye bien. C'était un bon dit pour moi la guerre. Euh... Confédération... Proposition de traité migratoire entre deux... Ok d'accord. Entre deux peuples. Il y en a deux qui deviennent extrêmement potes. Visiblement. Tant mais pour eux hein. On va... On va leur casser la bouche au bout d'un moment. Ouh j'ai plus de cailloux hein. Il n'y en a plus de cailloux. On va faire une station à caravan. On va faire une station énervée. Euh... Tu n'as plus de cailloux excuse-moi. Faudrait peut-être que je t'en rende hein. Tiens. Non non vas-y c'est bon j'emmène beaucoup. Où es-tu ? Où es-tu ma belle quenouille ? Euh... Je donne ça au June indépendant c'est ça ? Euh non non. Mais si. C'est ton peuple non ? Bah au pire tu peux mais... Euh... T'es où toi t'es caché où là ? Euh... Il est là. Le boobies. Communiqué. Euh... Non c'est bon je t'en... Je m'en donne en instant. J'ai pas... J'ai pas de gros travaux à faire. Prends-en euh... Voilà. Prends tout ce que j'ai. Non non non. Garde-en. Confirmer. Mais ça va rentrer aussi hein. Je suis à plus 80 là. Maintenant que je suis en paix. Puis mes flottes vont être à... vont être amarrés. Ça va aller euh... Mais je gagne plus 121. Je gagne plus. Ouais ouais mais là si t'as besoin de cailloux prends des cailloux. Voilà. Prends des cailloux. Moi je m'en fous là. J'ai besoin de rien. Je gagne 104 et ça arrive quoi. Ça... Ça va rentrer tout seul. Pas de soucis. Ils sont où hein ? Voilà. Ils volent attends. Ça se balade. Ça se promène dur. Ah les gens font la guerre partout. C'est bien. On s'ennuie pas hein. On dirait les Etats-Unis d'Amérique. Tiens. Vraiment... On sent que les gens ont pas le temps de s'emmerder. Ah parfait. Euh... Vu que vous êtes réparés maintenant vous allez vous améliorer. Ah mais t'as pas pris le pognon. Sac à merde. Bah non. Mais t'aurais du prendre le pognon. J'en avais pas besoin. Je gagne beaucoup. Je t'ai dit ça va t'inquiète pas. J'en gagne plus. Garde-le. Oh mais y'a pas de soucis. J'en gagne aussi énormément. Malgré les deals que je fais. Je peux pas te transférer de système. Je peux pas te transférer de système. Ah c'est ça. Tu m'as tout piqué. J'en étais sûr Jack. Tu m'as tout volé Jack. Pourquoi je peux pas te transférer de système. Koumsa. 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 Un certain temps. Ou c'est quoi là je crois. Peut-être un temps certain. On sait rien. Peut-être parce qu'on est pas en fédération. Non non. Bah non. Moi je peux te demander des systèmes. Ah bah je peux peut-être te demander des systèmes. Peut-être que je te fasse une demande. Oui. Bobiz. Bobiz. On va communiquer avec Bobiz. C'est quoi ? Faut faire un traité commercial ou c'est euh... Machin. Ou c'est autre chose. Euh... Tu fais euh... Traité euh... Comme d'hab là. Proposition commercial. Ah oui. Transferre de système. Euh... Hein ? Mais y'a que moi qui peux te transférer des systèmes. Ah oui bah non. Parce que ça c'est moi qui est de mon côté. Ok. Bah ouais. Chez toi je peux pas. C'est bizarre. Tu peux en demander que chez moi. Mais toi tu peux pas me donner de système. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Moi tu peux me demander des trucs mais euh... Pas l'inverse. C'est étrange. C'est parce que t'es en traité de paix machin qui font que temporairement du coup tu peux rien me donner et que t'es bloqué partout. C'est possible. J'ai une flotte de 1200k en armée. Petite progression de recherche. Ça rigole plus. Tu vas débarquer. Euh... Mon vaisseau scientifique. Est-ce que du coup tu peux aller genre... Oh là là je peux me balader chez lui. Je vais faire tous les projets de recherche chez lui. J'en ai rien à foutre. Je vais rouler dessus à ce bâtard. Et euh... Ouais ma planète la plus proche au sud c'est pas vague. Pas vague. Spatioport. Est-ce que tu veux bien me faire un vaisseau scientifique s'il te plaît ? Voilà. J'ai des vaisseaux qui ne servent à rien mais bon j'ai des vaisseaux. Ça fait un style à ce qui paraît. Ah bon j'ai cette construction qui va tellement loin. Alors que je pourrais parfaitement euh... Passer la porte des étoiles. Puisque je crois que j'apparais par là non ? Ah non c'était à Mira. Il a pris Mira. D'accord. Ok. On ne peut plus passer cette porte des étoiles. Incroyable. Donc bon bah il va voyager hein. Ah il s'est fait ouvrir hein. J'avoue par le sud il s'est bien fait ouvrir hein. C'est beau hein. De quoi ? Le vert là il l'a quand même enfoncé son empire quoi c'est... C'est pas mal hein. Ouais. Il a pénétré hein. Ouais. Il a bien pris cher c'est 20. Ah bah oui là c'est moche hein. Il faudrait qu'il fasse la remontée au sud. La branche du sud là. Il y a une branche. Ouais ouais là où il y a ces 20. Ouais mais en même temps c'est que des petites planètes. Et c'est les moins puissantes de son empire. Là je sais qu'en fait ces planètes sont... Bah là où on les voit hein. On va pas se mentir hein. C'est la grosse boule là. C'est de même gare tout ça hein. Elles sont là ces planètes hein. Enfin ces grosses planètes elles sont là. Il y en a quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a quand même 7 planètes au sud hein. Ouais ouais bah il en a pas mal après hein. Il y en a à l'est. Il y en a vraiment. Il y a pas mal. Il y a vraiment 2 territoires pour le coup quoi. Ouais. Je vais essayer de l'ouvrir là-haut quand même des jambes 2. Ah ça y est j'améliore une fois. Entrons dans l'orbite de Glarp. 1568 de puissance il a. D'armée. Et moi j'ai les 1200 d'armée. Il a une sacrée armée hein. C'est abusé. Il a une sacrée armée hein. Je vais pas lui enlever ça hein. Et moi ça cette pushedain. Je vais pas rentrer c'est parti. Et on m'aider comme je suis-y. Qu'ils apprennent l'ont. Et on figured, on timer ? Pas de saving. Pour preciso op de questa situation. Ah ça rentre pas, ça sera comme ça. Oh tous ces vaisseaux qui tombent sur la planète. Agatha ! Pff, y'a eu la guerre, la guerre. T'as vu Aglarp ? Non, je suis en train de gérer mes officiers, j'arrive. Je vais jeter un oeil chez toi. Leur planète, la seule planète qu'ils ont, des rebelles. Mon dieu ce qui descend sur la planète. Ah c'est le... Tu sais ce qu'il s'est passé à Omaha Beach ? Ouais. C'est pareil, c'est pareil. Ah oui, ça fait vraiment juste une planète qui s'est rebelle quoi. Pikachu qui s'était fait ouvrir en deux là, son ambir avait été scindé en deux, maintenant c'est fini. Il ne reste que deux petites planètes, c'est réglé quoi. Pikachu aussi il est fini. Il y a quoi ? Pikachu. Pikachu. Il a un petit système tout seul en haut là. Ah non, il n'y a personne sur ce système en fait. Ok. Je vais voir si je peux faire de l'alliance avec mon ami du Nord là. Faut voir si... On s'entend toujours bien, pas que défensif. Ok, ça c'est tranquille. Il est là. Il est en guerre contre qui ? Ah il est en guerre contre... Ok. 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 Les flottes ne sont pas pleines. Je dirais si je suis encore combien de vaisseaux là, programmés ? Encore deux ? Ok. Ok, ok. Les vaisseaux ont changé. Mais je sais pas, je pense que je vais pouvoir te le passer au bout d'un moment, je sais pas. Je sais pas du tout... C'est bizarre. C'est très chelou. Très étrange. Si je clique là, je fais... Est-ce que je te fais pas une revendication de système par hasard ? Pour que tu puisses me les donner ? Je pense pas, ça m'étonnerait. Ah, je voudrais pas foutre le zbol, mais voilà. Bah du coup, le vaisseau colonial, je vais le suicider parce qu'en entretien, c'est un entretien. Et les vaisseaux coloniaux, c'est un entretien. Caravon, c'est bien, c'est génial, on va pouvoir l'améliorer. Et alors, on va lui mettre... Est-ce que full encrage ? Comment ça va se passer ? Hangar. Ah, les hangars, c'est pas mal aussi pour pouvoir combattre et défendre, c'est pas dégueulasse. Hangar, c'est bien. J'avoue, point de baladage en plus, point de coq en plus, 10% de 10%, c'est pas rien. Ça allonge la vie de ta flotte quand même, de 20%. Oh, il est mort le général, putain. Sérieux, il est mort déjà le général ? Oh, mais non. Il est mort au début de la bataille, putain. Comme un bon touriste. Il est mort au début de la bataille. Les faits dégâts sont provoqués par les armées en plus 40% de spatialissimo. 33 désidées. C'est du sacré fight hein ! C'est une sacrée fête hein, voilà. J'avais ce projet chez le... Je ne l'ai pas vu. Si je voudrais te... Ça peut se faire. Je te stop temporairement, toi que tu seras occupé pendant 3 mois. C'est la guerre sur la planète mon dieu, c'est... Je pense que je vais perdre. Alors Paye c'est où ? Ah c'est là mais j'en ai déjà un mec. S'plus, 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 s'plus... On a augmenté les puissances un peu partout. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien... C'est très bien. C'est très rigolo. Et bien sûr, il y a tous les canons Aziris à augmenter, ce qui va nous coûter un putain de million de dollars. C'est ça ? Mouais. 871, quand même hein. Ça coûte un peu cher. Étant donné que je n'ai que ça à faire... S'blu. S'blu. Et s'blu. Déjà. Enfin en fait, s'blu que deux fois, ça marchera pas trois fois. Ah si ça marche trois fois. C'est beau. Incroyable. J'ai un empire trop petit. J'ai un empire qui a besoin de plus de pognon. Toujours plus de pognon. J'ai des flottes ridiculeux. Mais non. Mais si l'autre se balade avec des flottes qui ont 7-4 puissants, le mieux que j'arrive à tirer là c'est du 6 là. Ça me vénère. Ça me vénère. Ça me vénère comme j'ajoute. 9 croiseurs. Si je vais améliorer la flotte, je peux la faire renforcer. Renforcement de la flotte hors de nos moyens. Il me ferait un renforcement automatique genre 5 trucs de plus là. Ah ouais d'accord. C'est rigolo. Pourquoi pas. Science. Ok. Nouvelle recherche. Débloqueur. De l'habitabilité. C'est bien. Influence maximale tirée des factions plus. Construction de base stellaire. Zone de haute sécurité. Ouais c'est pas forcément utile. Fais moi ça. Puis on fera l'habitabilité plus tard. Toi t'es à l'arrêt. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oula. Alors euh... La cache énigmatique. En dépit de recherches intensives, l'énigmatique cache et ses origines reste voilée de mystère. Elle n'est clairement pas organique par nature mais ce n'est pas entièrement une machine non plus. Elle semble préoccupée essentiellement par la collecte, le stockage et l'encodage de données. Sa surface est couverte de centaines de milliers de minuscules éraflures et pourcelures dans lesquelles nous avons découvert des traces d'un composant étranger à la galaxie. Ah c'est vraiment intrigant. Et là, cette petite créature aux allures rongeurs. Donc là c'est une nouvelle recherche. Ouais j'ai fouillé un petit truc. D'accord. C'est cool, c'est mignon. Euh... Les débris de Pace... Euh... Ça sera terminé. Ok. Enquêtez les récompenses aux fiances hein. Enquêtez les surrois en menace. Machin tout ça. Oh c'est très bizarre tout ça. Chips upgraded. Ah, Moselle Cogna l'a fini. Euh... On a upgradé des chips. Ok. Des nouvelles planètes, enfin ! Enfin mon dieu. De quoi qu'il se t'arrive ? J'ai fini de terraformer mes deux premières planètes là. 22, 23. En savane là. Et je vais coloniser, je vais les coloniser là. Je vais coloniser quatre planètes. Et j'ai encore deux planètes euh... Qui va être en fin de terraformation de 24 et de 22. Avec miné... Ceinture d'Asteril, minéraux plus 10. Sur une. J'suis bien, j'suis bien, j'suis bien. Je vais me faire quatre grosses planètes là. Ça va être assez ouf. Alors, comment il se passe le combat sur Glarp ? Armé. Je l'ai bien fait mal. Pas assez. Il va la win. Sur Glarp ? On s'est mis tellement sur la gueule. J'avais 1200 d'armée, lui 1500. Faut qu'on regarde ça. Ça a une art, c'est ça ? Ouais, Glarp. C'est ici. Ah oui ! C'est mis tellement sur la tête. C'est les grosses poutrades quoi. Non, c'était genre 1500 contre 1200. Et là, tu vois mes armées et les siennes qui sont plus qu'à 500. C'était genre le bon fight. Ils vont même te rouler dessus même. Enfin, rouler dessus, je lui ai fait quand même 1000 dégâts. Bah oui, non mais d'accord. Bon, enfin, il lui reste puissance de la garnison 500 et toi t'as 165. Ouais, mais je vais la perdre. Sauf qu'il y a encore une armée qui va arriver derrière. Ça, je savais que j'allais la perdre. N'hésite pas à tirer dessus un peu, hein. Bombarde un peu, hein. Rase un truc quoi, ça fait du bien. Ah, tu peux passer chez toi. Je peux pas faire les bombardements. Bon, du coup, je vais faire une revendication. Même, je peux pas faire les bombardements. Du coup, je vais te la revendiquer, hein. Puisque tu sais pas gérer les populations locales. Non, je peux même pas. Ouais, je m'en fous. Je revendique. Moi, je sais gérer les problèmes de populations civiles. Je les tue. C'est les pioges. C'est ça. Et en plus, ils doivent dire merci à l'empereur. C'est un supplément. C'est plus cher. Et je vais pas en retrait. Ouais, c'est ça. Mais j'ai gagné aucune... Mais ça, ça, ça me rend dingue, quoi. J'ai gagné aucune planète. En fait, tant qu'ils seront pas tous morts, ces gros chiens de la casse, là, sur leur planète pour Havre, je pourrais pas les prendre. Ah non, Synchrono, c'est chez moi. C'est pas une planète pour Havre. Ou enfin, si, mais c'est ma planète pour Havre. Donc, genre... Genre, vous, ça... Je peux plus poser des armées ici ? Pose des armées là, non ? Ah, ça y est, c'est redevenu... D'accord. Ok, c'est redevenu une merde. Ok, oui. Donc, il faut vraiment que j'attende que tout le monde meure pour pouvoir coloniser la zone. Ah bah, ça se colonise tout seul, c'est mignon. Ah, c'est charmant. C'est magnifique. C'est incroyable. Ce bâtiment nécessite un pop pleinement développé pour fonctionner. C'est un pop. Moi, je peux pas faire les bombardements en vitale. C'est trop chiant, putain. Ok. Bombardements. Bon, chez moi, ils nagent dans le bonheur, les connards, là, de mes factions ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Hé, 1,4 de factions, hein, gagné, hein. Par toi, hein. Ça fait plaisir. Les gens sont contents. On a fait la guerre. On a poutré tout le monde. On nage dans le bonheur. C'est... Enfin, on nage dans le sang de notre prochain. Donc, c'est génial. La vie est belle. Le meurtre, encore plus. Euh... C'est quoi ? C'est un vaisseau scientifique qui s'emmerde. Ici. D'accord. Il n'y a rien d'autre à aller fouiller, là, par chez lui, non ? J'ai vu qu'il y avait des enquêtes un peu partout, là. Attends, on va trouver ça, là. J'en vois pas pourquoi je ne peux pas faire un bombardement. Ah, la flotte est trop réduite. C'est pas ça ? On va enquêter sur ça, là. Ah, je ne peux pas bombarder parce que ma flotte est trop petite. Il faut au moins une taille 10. Ok, je ne savais pas, ça. Ah... Bah, on va faire ça, là. Sacrée bataille, hein. Regarde, hein. Sacrée bataille. Ah non, mais j'ai déjà un vaisseau qui va, je suis con. Euh... Ok, attendez. Faut que je trouve les... Les différentes... Merde, voilà. Je suis en train de me battre avec mon journal, mes conneries et tout. C'est génial. Je te jure, on va y arriver. Lama L. Ça a l'air chiant. Les précurseurs. J'ai tout fait. C'est réglé. Donc, ouais, on en est... On en est au spécimen alien, hein. C'est ça, hein. En tout genre. Ah, il y a ceux-là aussi. Ce qu'on peut voir. Ah, ce sont des profs faciles. Détruisez-les, hein. Je m'emballe les noix. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Foutez-moi la paix. Au secours. Tu commences à avoir un sacré territoire, hein. Pire qu'un gond. Ah, t'es au maximum de ton extension. Ça y est. Comment ça ? Bah, t'as plus de territoire où aller sans prendre un portail ou un trou de verre, quoi. Ah oui, oui, ça y est. J'ai rempli tous les trous, ouais. Moi, j'ai une or. Moi, je le prends. Je prends plus le nord parce que... Oh putain. Attention, on peut aussi. Alors que moi, je pourrais si je prenais pas de l'écurement. Oh putain. Je peux recruter un scientifique qui est sur une planète que j'observe, tu sais, là. Il salue de la sauvage. Je l'ai scellé parmi les siens. Orchestrer son élèvement. Son enlèvement. Je peux l'enlever ? Non mais je vais... C'est un vulgaire objet. Ça dépend si t'as besoin de scientifique ou pas. Tout dépend de toi. Il y a des sous scientifiques dans la zone. J'ai créé un, j'ai ancré un vite fait. Ça y est, ça marche. Ça y est. Ça marche. Magnifique. Je suis en train de peupler son monde. Ouais, ça y est. Ça fait plaisir. Ministère de la culture. Ah bon ? Ça coûte rien. Ça produit 10. Attractivité des éthiques gouvernementales, plus 10. Unité mensuelle, plus 5%. Putain, c'est pas dégueu du tout, hein. Il y a tout cas en ruine. Et si, tu sais quoi, on va faire ça, là. On va construire. Il y a tout cas en ruine. On va construire. On va construire. Alors, ministère de la culture, c'est joli. On aime la culture. La culture et l'agriculture. Il y a un ratio qui va. Sûrement. Hein, c'est chez toi ? J'ai un projet, il est chez toi, visiblement. Chez moi, chez moi ? Ouais, chez toi, mais genre au fond de chez toi, quoi. Genre vers... Tout ça. Vers Roganoin. 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 En même temps, l'univers, il commence vraiment à être occupé, hein. C'est vraiment plutôt bien occupé comme secteur, hein. C'est beau. Alors, première vue par là, ouais, c'est ça, il y a un projet. Ah, c'est bien, vu que je peux passer dans tes frontières, bah très bien. Je vais aller faire un projet, hein. T'étonnes pas si j'ai un de mes vieux sociaux qui se balade chez toi. Non, non, bah... Je vais aller faire, t'inquiète pas. C'est normal. Il se promène, euh... À première vue, on lui a raconté l'histoire d'une chaussette qui vivait dans l'espace. Donc, euh, il va voir. Vas-y, bah... Vas-y, viens. Pas de soucis. Il va voir ce nouvel objet étrange. Pas de soucis. Je les ai pas encore. Faudra attendre d'avoir de la caillasse. Un peu plus. Je suis bien de mes... J'ai bien de mes contrats qui vont se terminer. Ah oui, euh, je viens de finir les armes de Ziris. Bon, bah c'est bien, déjà, j'ai mis un Ziris à jour. Euh, 5800 de puissance, hein. Tu commences à discuter, hein. Euh... Car avant, d'ailleurs, euh... Je vais la blinder d'artillerie aussi. Ça va être pas mal. C'est-à-dire que quoi qu'il m'envoie dans la face, euh... Il y aura toujours, euh... 5, euh... 5,8K. Euh... De disponibles. Pour mettre des poutres. Et donc là-haut, ça commence à faire des scores sympas. Ah, ouais, ouais, ouais. 26 mois. Et 20 ans... 26 mois, j'ai quoi ? Un croisement de 15% de la vitesse de construction des chantiers spatiaux. Oh, oui. Ça, ça va être bon, ça. Fini de mettre 15 jours à faire des... Enfin, 15 mois à faire des trucs nuls. Des gens qui finissent sur des statu quo. C'est pas dingue. Croisant tout triste, elle a du genre, voilà. Euh... D'ailleurs, je pourrais peut-être renvoyer un peu... Non, non, on va pas faire ça comme ça. On va faire... On va te voir toi. Et on va te faire renforcer la flotte. Renforce ta flotte ! Je sais pas ce que tu veux, mais renforce ta flotte. Et normalement, voilà, se dire, il se met à produire des vaisseaux, c'est ça. Et d'ailleurs, tiens, j'aimerais savoir, quand je dis renforcer la flotte, du coup il produit quoi ? Corvettes et corvettes. Ah, tu renforces avec des corvettes ? C'est politique, monsieur, c'est politique. Euh... Oui, parce qu'en plus... Euh... A première gare, t'es loin d'être... Euh... Sur la touche. Construction complete. Je veux dire... Euh... Et toi, tu dis quoi, là ? Comme ça, j'ai pas plus d'infos. Euh... Ah oui, oh, parfait, j'ai fini. Petite station, là, dingé. Ah, très très bien. Très jolie. C'est une très jolie station dingé, on se rappellera. Très beau. Quelqu'un est mort ! Vive les morts ! Ah ! Euh... Faut que je recrute un débilos. Mais je l'ai mis là, lui ! Zouc... Zouc de place, mec. Oui, oui, oui. Bah, il change de poste. Allez, il se tire de là, il va là-haut. Voilà, parfait. Et là, on va recruter un nouveau clochard. Euh... Attends, c'est quoi qu'on fait comme onge ? Ah, une comme ça ? Bah... Euh... Non, bon, on va aller, on va recruter quelqu'un. On va arrêter de déménager les gens tout le temps. Bah voilà ! Un pro de la bio. Un pro de la bio, c'est bien. Un pro de la bio, c'est cool. C'est bon, tout a repris, le travail a repris. Félicitations. Nos agents ont réussi à enlever le scientifique sur la colonie. Une de nos navettes au sol a intercepté son véhicule motorisé à l'heure qu'il rentrait du travail tard dans la nuit et l'a désactivé d'une charge électromagnétique. Momentement paralysé, le scientifique a été transféré à bord de la navette et les souvenirs de son garde du corps effacé. Nous pensons réussir à convaincre ce billion scientifique à travailler pour nous. Excellent. Excellent. Bravo. Le mec, il organise des kidnappings, il fait du massacre de population civile, il fait des faux droits pour les esclaves, il donne un dollar de plus à un autre esclave pour qu'il faut être l'autre. Ça veut rien dire, toi. Le véritable tyran, quoi. Tellement... Tu as bien appris à être un bon méchant. Bravo. Merci. La méchanceté est fière de toi. C'est la bonne, je suis de ta peau. Hein ? Il faut être méchant. Ouais, pour éviter d'être gentil, complètement. Faire sable à quoi votre vortex machin avec une porte chelou, là ? Ah ouais ? C'est bizarre la porte, elle, non ? Special project complete. Cynirons récupérés, les cynirons sont d'imposantes créatures fouisseuses qui vivent sous les dunes des vastes déserts équatoriaux de Dologaz Spring. Parce qu'ils détectent des mouvements au-dessus de ces prédateurs déploient des dizaines de piquants présents sur leur dos pour tenter d'attraper leur proie. Pour trouver un bon spécimen, il nous a fallu dépêcher des centaines de drones télécommandés dans le désert. C'est ainsi que nous avons réussi à mettre la main sur un impressionnant spécimen dont le dos compte plus d'une centaine de piquants. Excellent. T'as vu que tu peux faire deux bombardements orbitales, je sais pas si t'as vu. Deux bombardements orbitales ? Comment ça ? Ouais, j'ai oublié de te le dire. En fait, genre, tu vas... Regarde, par exemple, je vais voir si tu l'as ou pas. Va dans tes politiques et décrets. Ouais. Et dans ta politique, il y a marqué bombardement orbital. Tout ouvre ? Oui. Moi, j'ai globo. Et t'as ciblé... T'as que ça ? Non, mais je peux mettre en ciblé, mais je suis en globo. Ah non, ok. En fait, par exemple, quand tu bombarde une planète, faut que tu... Si tu veux faire plus de dégâts... Alors, attends, je vais te dire la différence. Je vais te dire la différence, hein. Ce sera plus simple. Alors, par exemple, les bombardements orbitales, tu fais beaucoup plus de dégâts importants aux armées et aux tuiles, et modérés pour la pop. En fait, ça te sert à tout raser, alors que tu peux faire des bombardements ciblés, tu peux faire des dommages légers à la pop, et modérés aux armées tuiles, tu vois. D'accord. Ouais, mais moi, c'est dans du global, monsieur. Ouais, c'est dans du global, ouais. Peut-être que tu l'avais pas sélectionné. Ah non, moi, je suis un bâtard. Je suis en full agressif, intelligence artificielle en esclavage... D'ailleurs, pas en esclavage. Je suis pas d'accord. Illégal. Il est où, c'est... Ah mais non, attends, ça fait des modifications de gens chiants. Ok. On fait rien, on change rien. C'est l'empereur qui décide. Personnalité. On fait comme d'hab. Ah ouais, je le vois là. On laisse le boss décider. 10%. Euh... Ouais, bah lui il a fini, mais bon, il a rien d'autre à faire. Donc euh... Je leur ai piqué un renard. Petit bâtard. Le gars il sait plus quoi voler à ses voisins. Il travaille pour moi. Donc là, on est chez toi, on est à Rogoin. Ouais, c'est ça, j'ai déjà envoyé un vaisseau là-bas. Non ? Il est où ? Ouais, c'est ça. Il est en mission pour le seigneur sur ce projet-là. D'accord. Euh... Dans les mystères de l'univers. Point d'intérêt. Nous avons ses coordonnées au conservateur. Selon, il y aurait quelque chose d'intéressant dans cette zone. Sauf que ça va être très loin. Ah bah je l'ai fait ça ailleurs. Je l'ai fait ça ailleurs dans ma partie solo. Et je suis allé voir sur certains sites, tu vois. Ouais. T'as des trucs de fous, hein. T'as des créatures du néant qui... Mais IMMENSE mon gars ! Genre, y'en a, il y a les... Terreurs de je sais plus quoi, là. Genre... Y'a la moitié de son corps seulement dans le système. Genre, comme si elle était... Assise, tu vois. Mais y'a que le haut du corps qui sort. Genre, elle est immense, la Bécile. Je sais pas combien de... De puissance elle a, mais... Ok. Y'a des trucs de fous, en vrai. J'avais pas vu, hein. Sa première fois, je le voyais, le truc, je me dis... C'est quoi ce machin ? Ok, bon, c'est une quête que je ne résoudrai donc jamais. Bah c'est pas sûr que c'est ça, hein. Non, non, mais dans tous les cas, non. Mais en fait, c'est parce que ma quête est à l'autre bout du monde. Euh... Dans des secteurs auxquels j'ai pas accès ou même mes vaisseaux n'ont pas le droit de se déplacer. Donc euh... Elle est à l'opposé de ma situation, donc au nord. Il faut passer par des empires qui sont pas potes avec moi, donc euh... Ça règle beaucoup de problèmes. C'est plus... 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 Bon, alors tu vas me les donner, mes secteurs, espèce de salopard communiste. Euh... Accord commercial. Euh... Non, tu peux me donner que des infos. C'est toujours très chiant. Genre moi je peux tout te donner, mais pas toi. On sait pas pourquoi. Ouais. Bah ouais, euh... Je sais pas. Très étrange. Je peux revendiquer un système, donc je vais le faire. Je vais revendiquer la capitale, monsieur. Je m'en bats les couilles. Je revendique tout ce que tu as pris. Voilà. Comme ça, maintenant, je te fais un deal. Et je te dis, oh, donne-moi ce que tu me dois, sinon je te fais la guerre. Eh bah non, tu peux pas. Toujours pas. Mais j'ai revendiqué, hein. Sinon je déclare une rivalité contre toi, hein. Je m'en fous, hein. En plus, ça rendrait content, une de mes factions. J'ai avancé des revendications, vous savez, c'est bon, hein. Youpi, mais ça changerait, en fait. Vous savez, c'est cool, quoi. J'ai avancé des revendications, mais ça sert à rien, quoi. Bon, alors faudrait que je te déclare une guerre, genre. Petite guerre à la vite fait, comme ça, là. Nous devons mettre un terme à notre pacte défensif. Ah oui, bah non, le problème, c'est qu'on est potes, donc on peut même pas se déclarer la guerre. C'est chiant. Du coup, je te déclare la rivalité, est-ce que j'ai que ça à foutre ? C'est vrai. Ouais. Et ça va me rajouter de plus de 0,5%. Et de 0,5% d'influence. Ce qui est très bien. Et quelqu'un est mort. L'empereur Besh est mort. Mais en fait, on s'en fout. Vive l'empereur, c'est ça ? Ok. Bon bah, vive l'empereur. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout chez moi, c'est magique. Le mec est mort ? Ah ouais ? Faut dire vive l'empereur. Bon bah, vive l'empereur. Je suis à 492, j'ai pas dépassé la barre des 5. C'est la tristesse. Hum. Hum hum hum. Et bien, et bien. Alors, vous c'est bon, vous êtes renforcés là ? Tu t'es renforcé comme tu voulais ? Non ? Il faudrait 1100. Avec 1100 tu te renforces. Mais tu renforces avec quoi ? Le mec il me parle de renforcer ma flotte, d'accord. Mais avec quoi ? Avec quoi tu renforces ma flotte ? Je peux savoir quand même. C'est Coco qui paye, merde. C'est pas. C'est juste que c'est Coco qui paye et puis c'est tout quoi. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi mes vaisseaux ils partaient disparu alors qu'ils étaient chez toi ? De quoi ? Non, il est où ? Il était là ? Qu'est-ce qu'il s'est ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai déclaré une rivalité, d'accord. Pas d'accès. Ah, j'ai dû rentrer dans le système de sec. Il m'a ouvert les frontières de Cémeny. Au espace d'Eroration Cémeny. Ah, merde ! Oui, du coup ça fermait tes frontières automatiquement je suppose, parce que j'ai déclaré une rivalité. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Oh mais tu fais chier, hein. C'est vraiment de ta faute. Mais c'est toi. Oh mais alors, bon maintenant il faut que j'aille te voir et que je m'excuse. Oh là là, c'est chiant. Allez. Un genou devant ton maître. Je peux que t'insulter. Bon bah je vais t'insulter. Confirmer. Mais non ! Qu'est-ce que je t'ai envoyé comme van ? Non. Même pour les Xeno les plus immondes, les veaux de votre espèce sont particulièrement répugnés. Ah bah en fait ça peut avoir... Lol. Peut-être que tu cliques, c'est à chaque fois une autre. D'accord. Rigolo. Bref, nous c'est tout à fait assez de renforcer ça. Allez, on est chaud. T'es les mecs qui se détestent trop. Vas-y, mais tu veux pas qu'on se déclare une petite guerre ? Que tu me donnes ses ventes, là ? Et U-TAN, là ? Et que tu fasses pas chier, là ? Ah, attends, j'ai reçu une insulte, c'est bon. Euh, attends, d'abord j'ai fini Techno. J'ai d'abord lancé de nouvelles recherches, hein. Rien de personnel, monsieur. Euh, j'ai bien envie de faire la fortera, c'était là. Ah ouais, mais le problème ! Ah non, c'est bon. J'ai l'utilité. Missile de fusion, c'est rigolo. Minéraux plus 5% ? Ouais, 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 qu'est-ce que tu veux. Euh, j'ai pas pu finir ma Techno, là. Ah ! Mais oui, euh, casse-toi, que je puisse d'abord faire ma recherche. Centre Dalim 2. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, ça me parle bien, ça. Allez, ça, ça me parle bien. Euh, oui, on va partir sur de la fortera estellaire, de la vraie. Alors, viens-moi ça. Ça aussi. Ici. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? Oh, c'est fait, hein. Euh, l'Empire Dragon a fait son temps. Vous pouvez désormais être relégués à la place qui vous revient dans les poubelles de l'Histoire. Oh, le mec ! Ah, le mec ! Bon, tu me le fais, ton traité de paix, là, ou c'est à moi de te le faire, là ? Bah, il faut peut-être déjà que tu prennes les territoires. Ah, il faut que je te les prenne, c'est obligatoire. Je pense. Euh, ouais, prends la première flotte. Non, on va balader la moins grosse, la moins chère. Demander la paix. Je peux même pas capituler tout de suite, en fait. Ah, d'accord. Bon, bah, j'y vais. Je reprends ce qui me revient de droit. Est-ce que tu veux démontrer les tourelles et tout pour te faire moins de dégâts ? Non, non, non. Ça va entraîner mes officiers, c'est très bien. Non, non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. À part Seven, je crois que tu as une base, hein. Ouais, tu as une base de 2,7, quand même. Des deux ports d'ancrage. Et c'est bien, ça va entraîner mes troupes, c'est très bien. Bon, ça me va. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai fini la terra-formation, enfin ! Ah, mais c'est un nouveau content, yes. Euh, à Blake, par contre, j'ai encore des soucis. Bon, ça va. Enfin, je suis content, j'ai réussi à bien régler ce problème, là, maintenant. Et je me demande vraiment pourquoi je ne peux pas te donner mes territoires, par contre. Oui, alors qu'en plus, moi, je peux te les donner et tu peux me les demander, quoi. LOL ! Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Je trouve que définitivement, ce jeu a été codé par des connards. Je pense, en fait. Du coup, tu possèdes des mondes là-dessus ou pas, en fait ? Ça se passe comment ? Tu possèdes des planètes sur la capitale ? Ah, ben, la capitale, mais oui, je possède la capitale. Ah, mais non ! Non, non, elle est abandonnée, c'est ça. Elle est abandonnée. T'as fait le purge. J'ai fait le travail. En plus, c'est un monde océanique, c'est le SWIG. C'est le SWIG, 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 SWIG. Nice. Ah, d'ailleurs, je voulais tester la terraformation, là, par chez WAM, là. Les sous-constructions, là. Tu ne peux pas terraformer ça, là ? On ne peut pas terraformer ? Ah non, ben... Tu n'as pas de métal vivant, toi ? Non, je ne peux pas. On ne peut rien faire, c'est chiant. Merde ! Voilà. Je t'ai dit... C'était le cri du cœur. Il a dit merde. Il a dit merde. Que le monsieur, il a dit merde. Ok. Bon, je vais affronter ta superstation. En espérant ne pas me prendre une branlée. Monumentale. Je sens la puissance que tu renfermes. Je peux la rétrograder, hein, si jamais t'es... Non, ben attends, non, non, la rétrograde pas, ça va pas, non. Après, il va falloir que je paie pour l'améliorer. T'es ouf. J'ai pas envie, moi. Je suis un radin. Monte savanne, monte savanne, monte savanne. Ok, mes deux nouveaux mondes vont être colonisés. Ah ben voilà. En fait, j'ai renvoyé toutes mes colonies, là. Attends, c'est où ? Ici. 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 Ah non ! Moi, je suis en train de construire les... Ah. Euh... Ben c'était où ? Ok, il y en a un monde 24 ici. Hop. Coloniser la planète. Ah. Boum. J'augmente ma vitesse de construction des vaisseaux et des bâtiments. C'est bleu. Nice. Réduction de 10% de l'entretien des vaisseaux, c'est très bien. Réduction de 10% sur l'entretien des bâtiments et l'entretien des bases stellaires. Et je crois que ça va être ça qu'on va prendre que je fasse. Je pense que c'est assez monstrueux chez moi. Matien de la flotte 648 alors que... Euh... On peut avoir les autres entretiens. Ah, c'est là, c'est en pognon, c'est pas en caillasse. Ah, donc c'est peut-être plus intéressant ce que mon pognon. Euh... Ah si, je serai dans la crise parce que je vais perdre 100 balles. Ouais, faut que je fasse ça d'abord. Quoi ? Officiellement, je perds contre la base ? LOL ! Comment ce jeu calcule ces phases de combat ? Genre, j'ai plus de puissance mais j'arrive en fait, j'ai qu'un seul quart de chance de vaincre ta base. Voilà, c'est officiel. Tu la... Tu la gagnes hein. Alors je suis quand même plus précis de ta base et oui je fais un million de dégâts donc oui je vais gagner ta base. Et c'est là où tu te dis que quand même la méthode de calcul du jeu elle est quand même vachement biaisée. Parce que de base j'avais plus de puissance que toi. Tu m'as pété un vaisseau je pense. Petite merde que je devais avoir. Enfin bref c'est pas important. Tu m'as pété un vaisseau. Mais j'avais quand même plus de puissance de feu que toi. Et alors que maintenant que je suis à égalité, bah j'en gagne autant. Enfin ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Projet de recherche ici. Alors c'est bien en plus ça nous fait un petit projet de recherche là en scred. C'est cool. Voilà, c'est à moi. Officiel. A moi. 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 A moi. Tu veux qu'on fasse un traité de paix ? T'as une conne hein ? Ouais tu prends les territoires et on n'en parle plus maintenant. C'est validé. Et voilà c'est bon. T'as l'ancienne capitale de ton ennemi. Bravo. J'ai, j'ai. Avec une nouvelle planète colonisable. C'est bon. C'est bon. Euh ouais. Bon vous pouvez vous améliorer ici on s'en fout. Et du coup ce qui serait intéressant c'est que genre pas trop loin genre à tu. Mais la planète tue. Ah c'était une forteresse le truc visiblement. Non ? C'est quoi ce machin ? C'est quoi ? Station de saison. Je sais pas c'est pas le même logo on dirait une forteresse. C'est le logo d'une forteresse. Genre l'autre qui était quand même vraiment trop pété. Ah non ici je peux faire. Ah bon voilà. Ici ça va bien. Ah non oui c'est une citadelle. C'est une citadelle. Ok. Et après tout de suite t'as la forteresse tellaire et c'est la dernière. Ok. Bah non la citadelle ça va être la forteresse mec parce que... Là moi je suis en train de faire la recherche. T'as la citadelle. Je suis en train de faire la recherche de la forteresse. J'ai pas fait de recherche de citadelle. J'ai la redoute déjà. Qui est la recherche dont la recherche je crois que c'est Bastion. C'est Bastion sociale ou un truc comme ça je ne sais plus. Enfin bref. Améliorer un citadelle. Ah ouais non c'est citadelle. Je pense que ça dépend de selon la nation que tu es ça porte un nom x ou y je pense. Ah c'est pareil. C'est pareil. C'est juste que les noms ne sont pas les mêmes. Sblue. Allez. Retour QG. Dépêche toi. Un premier satellite. Nos systèmes de suivi à longue portée ont détecté le premier lancement d'un satellite artificiel de la surface de Gigambodja. Celui-ci a brillamment été mis en orbite et marque le début d'un vaste programme spatial initié par la civilisation alien de la planète. Après ses premiers pas dans l'espace, des missions avec équipage, voire des expéditions interplanétaires risquent fort de suivre. Et bah on les tuera. Question. C'est pas trop en problème. C'est bien ici hein. Ouais c'est de cette planète là dont il me peut parler. On va voir sa surface. Ouais ils ont une armée. C'est mignon. C'est mignon c'est mignon. On y croit. Donc là je prends cette planète. Quoi ? Elle vient de faire sa station spatiale là ? Ça a jarté mon avant-poste ? C'est plus chez moi ? Euh... On a un problème. Alors euh... Renforcer 2005 ? Coup de cher ça fait hein ? Euh... Tu renforceras plus tard. Donc là visiblement j'ai un trou dans mon empire. C'est possiblement ce qu'on est en train de me dire là. Et là où c'est le planète de ces morts là ? Tu cherches quoi ? Enfin qu'est-ce qui passe ? Bah je sais pas ils ont lancé un satellite dans l'espace là. J'ai pas envie qu'ils me prennent le secteur là. Faudra qu'il y aura là si j'arrive. Il faut chier là. En fait chez l'Ev je voudrais passer... Ok chez l'Ev est passé au début de l'âge spatial. Oui c'est ça. Ils sont au début de l'âge spatial. Donc en fait ça veut dire que... Ouais très bientôt ils vont me casser les couilles. Les chaînes âges qui vont passer ben... Ça va être une civilisation. D'accord. Et donc il faudrait les tuer maintenant quoi. Mais je sais pas si on peut les tuer maintenant. Ouais. Bien sûr que si. Attends fais ce que tu veux hein c'est des choses. Bombarder une planète qui ne vous est pas hostile va faire de l'Empire la contrôlant en ennemis. Devons-nous continuer ? Oui. Bonne journée. Allez vous dégourdir les guiboles les mecs. Détruisez moi cette merde. Ceci dit. Vous vous revenez à quai. Vous coûtez très cher. Et c'est eux qui vont y aller. Voilà. Ça coûte très cher vos conneries. Hop. D'ailleurs pourquoi s'est emmerdé ? Non on va prendre la flotte la plus proche. La première avant-garde. Oh vas-y vas-y. 88. C'est bien mais je ne sais pas avec quoi tu la renforces. Ça m'attriste énormément. Ça m'attriste conséquemment. Incroyablement même certains dirait. Fin d'épisode là un jour hein. Non ? Ah ouais ouais. C'est ça hein. Ok. Connaissez le nom de joe indépendante. Oui on s'en fout. Le mec il est en train de me parler de random du stud fest. J'en ai rien à cirer. Je viens de prendre la planète aussi. Et bah tu viens de les détruire les champignons. Voilà. Je viens de les détruire. En tant que nation. Bien sûr évidemment. Après je ne sais pas si tu les as tous tués mais tu les as détruits en tant que nation. Félicitations. Bravo. C'est une bonne façon de conclure une vidéo. Des bisous YouTube. Ouais. Des bisous.